Clap, yo mes renouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors avant de commencer, je voudrais me faire pardonner. Oui, j'ai été absent pendant longtemps des réseaux sociaux, mais vous savez comment est la vie. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai eu des traquets familiaux. Mais tout va mieux, ne vous inquiétez pas. Et je suis très heureux de rallumer la caméra et de vous reparler par les parfums. Alors si la vidéo est un peu brouillon, c'est que je n'ai plus l'habitude de tourner des vidéos. Mais bon, je vais faire au mieux pour que cette vidéo soit bien. Alors déjà, j'espère que vous allez très bien. Et en ce jour, je souhaite une bonne fête à tous les papas du monde. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de parfum. Alors prenez comme moi quelque chose de quoi boire. Moi j'ai mon petit latte et maquillato. Est-ce qu'on va parler bien sûr de parfum ? Alors vous prenez vos billets d'avion pour la planète parfum et on décolle. Allez, go ! Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une marque. Qui m'intéressait depuis longtemps. Elle me faisait longtemps de l'œil. Mais les flacons étant assez onéreux et je ne voulais pas me lancer pour plusieurs flacons de cette collection. Je me suis dit, pourquoi pas commander un kit d'essai et tu verras par la suite. Alors c'est ce que j'ai fait. Et cette marque, c'est un marque Atelier Cologne. Et j'ai commandé le kit de 10 échantillons que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos ainsi que les 10 parfums qu'il y a dans le kit. Il s'appelle Perfume Palette. J'adore les couleurs. Je ne sais pas si, attendez, j'ai enlevé le plastique. Voilà. Vous allez voir, c'est très estival. C'est très funko pop. C'est trop pop. J'adore. Et au début, je m'étais intéressé à ce kit pour un parfum. Et malheureusement, ce parfum, il n'y est pas dedans. Mais parce que celui qui m'intéressait le plus de chez Atelier Cologne, c'était le café tuberosa. Vous connaissez mon amour pour la tuberose. Mais malheureusement, il n'y est pas dans ce kit d'essai. Mais bon, ça m'a permis de découvrir l'univers de la marque et d'autres senteurs qui ont tié mon nez. Comme quoi, il ne faut pas rester focalisé sur une marque, sur une référence de la marque. Il faut les essayer tous. Alors, on commence tout de suite. Alors, le premier, c'est le Pacific Lime. Comme son nom l'indique, bon, c'est un échantillon, vous ne verrez pas bien. Comme son nom l'indique, le Pacific Lime, il est à base de citron. Et ce que j'aime chez Atelier Cologne, c'est que tous les parfums sont engoirés. Et pour des colonnes, la tenue est magnifique. Alors, Pacific Lime, il est pétillant. Moi, il me fait penser à un bonbon à la main au citron. Alors, il y a des accords d'agrumes, aromatiques, vertes, de noix de coco, sucrées, épicées, frais, boisées. Un bonbon très sucré au citron. Le nez derrière le parfum est Jérôme Épinette. Alors, en note de tête, vous avez du citron vert, du citron d'Italie et de la menthe. En cœur, de la coco et en fond, de l'eucalyptus. Alors, ouais. On sent tout. Ce parfum, il est désaltérant. Il est sucré, mais sans être trop sucré, trop sucre. Il est magnifique. Alors, celui-là, c'était le Pacific Lime. C'est le petit inconvénient. Je dirais que l'atelier des colonnes, là, vous avez... Pour ranger, là, dans l'étui, c'est pas pratique. Parce qu'il faut enlever à chaque fois un parfum pour en remettre l'autre. Enfin, oui, vous m'avez compris. Le deuxième, celui-là aussi, il me paraissait... Je me suis dit, il faut que je le teste parce qu'il me faisait de l'œil aussi. Et surtout, pour une colonne, le nom, il s'appelle Iris Rebelle. Alors, celui-là, il est poudré à souhait. Limite, je ne veux pas... Pas pour être vulgaire, mais il fait un peu poussiéreux, terreux. Alors, il a des accords d'iris, poudré, bois effrais, épicéffré, d'agrumes, violettes, terreux, musqués, lavandées et de fleurs blanches. Alors, Iris Rebelle de la Télécolonne est un parfum floral non-genré. Il a été lancé en 2018. Les notes de tête sont bergamote, fleurs d'oranger et poivre noir. Les notes de cœur sont iris, lavande et rose de mai. Les notes de fond sont musques, bois de gaillac et patchouli. Alors, en note de tête, on sent belle bergamote qui donne ce côté vert au parfum. La fleur d'oranger, on l'a sent, mais elle est discrète. Elle n'est pas bonbon comme dans Love Don't Be Shy de Kylian. Elle est toute discrète. Le poivre noir, excusez-moi. Le poivre noir, on le sent de la côté un peu plus twisté. Ça épice un peu le parfum. En cœur, l'iris, on l'a sent. Il donne ce côté, comme je disais, terreux, voire un peu poussiéreux. On sent plus le rhizome d'iris et la racine d'iris. La lavande, toute discrète. La rose de mai, on l'a sent, mais elle est discrète, cette rose. Et en fond, le musque blanc, on le sent bien. Le gaillac donne ce côté encore plus boisé au parfum. Et le patchouli donne ce côté boisé et plus terreux au parfum. Mais celui-là, iris rebelle, c'est une belle découverte. Et je vous dis, pour des parfums qui sont censés être des Cologne, le nom de la marque, c'est Atelier Cologne. Leurs tenues sont folles. J'en ai essayé deux sur moi. Et bien, toute la journée, je sentais. Donc, toujours ce problème de packaging, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va passer à Pomelo Paradis. Et comme son nom l'indique, Pomelo Paradis, c'est un parfum à base de pamplemousse. Avec d'accord d'agrumes, aromatiques, épicés frais et verts. Ah oui, on sent bien le pamplemousse. Oui, je disais, on sent bien le pamplemousse. Comme son nom l'indique, Pomelo Paradis. C'est vraiment un espéridé. Alors, c'est un parfum espéridé aromatique, non genré. Il a été lanceur en 2015. En tête, vous avez du pamplemousse rose, de la mandarine de calabre et du cassis. En cœur, de la fleur d'oranger, de la menthe, de la rose de Bulgarie. Et en fond, du vétivère, de l'ambre et de l'iris. Alors, en tête, le pamplemousse, on le sent. Le pamplemousse rose, on le sent. La mandarine, on la sent. Ça donne ce côté espéridé très agrume au parfum. Puis, il est pimpé et twisté par un accord cassis. Qui donne ce côté aussi acidulé, mais à la fois vert au parfum. En cœur, la fleur d'oranger, c'est une fleur d'oranger toute discrète. Elle est envahie par cette note de tête espéridé et acidulée. La menthe, on la sent. C'est vraiment une menthe verte. La rose de Bulgarie, c'est une rose, ouais. On la sent bien, mais elle est tout en discrétion. Et le fond, le vétivère, qui donne ce côté sec au parfum. Parfum, on le sent, mais on sent toujours plus ses agrumes. L'ambre, ouais, moyennement. Et l'iris, oui, on le sent. Ça donne ce côté poudré un peu au parfum. Et qui en fait un très agréable. Mais pomelo paradis, pas mal aussi pour l'été. Enfin, je dis pour l'été, alors que vous connaissez ma philosophie. Il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Après, chacun fait ce qu'il veut en termes de parfum. Alors, le prochain, c'est Orange Chang'in. Désolé, je... Alors, Orange Chang'in, celui que j'ai testé le plus sur moi, et je l'adore. J'ai l'impression que c'est un bonbon sur moi. Orange Chang'in, ou un Milk Check à l'Orange Chang'in. Dedans, bien sûr, en tête, vous allez retrouver de l'Orange Chang'in. En cœur, vous allez retrouver du Boite Santale. Et en fond, des Musques Blancs. Et ce parfum, il est magnifique. Il a une évolution sur la peau. Une évolution dingue. On dirait vraiment un bonbon ou un Milk Check avec le Boite Santale qui donne tout est laiteux. Un Milk Check à l'Orange Chang'in. Et on sent vraiment, vraiment cette note d'Orange Chang'in. Il est divin, ce parfum. Il est délicieux. Moi, ça fait du kit. Ça fait partie d'un de mes favoris. Alors, pourtant, à la base, je n'étais pas parti pour m'intéresser. Parce que l'Orange Chang'in, moi, je ne suis pas trop espéridé. Bon, je me suis lancé sur l'Atelier Cologne. Vous savez bien que je m'y fasse. Il allait avoir beaucoup d'espéridé, des aromatiques. Mais celui-là, ça a été vraiment ma grande découverte. Le Orange Chang'in. Bon, ben, excusez-moi, mes grenouilles. Mon iPad viendra de l'âme. Alors, pour les notes, je pourrais... Je vais vous dire, moi, ce que je ressens. Mais je ne pourrais pas vous détailler les parfums en entièreté. Alors, celui-là, c'est vanille insensée. Et celui qui m'a le plus troublé aussi, Château des Colognes. C'est une vanille, certes, mais ce n'est pas une vanille solaire comme on s'attend à une vanille gourmande ou une vanille bonbon. Non. C'est une vanille sec, épicée. Mais en note de tête, on a des agrus, on a des espéridés qui viennent d'abord ouvrir ce parfum, bien sûr. Et après, on a ce côté vanille. Mais comme je vous disais, pas vanille bonbon. Une vanille sèche, boisée, une vanille noire. Et à la fin, en note de fond, je sens comme des épices qui viennent réveiller un peu cette vanille pour ne pas en faire, justement, pour tomber sur la vanille bonbon. C'est une vanille très sèche, très fusante. Quand elle est, comme je vous dis, on n'a pas l'impression que c'est une vanille. Ah, normalement, ça remarche. Alors, attendez, je vais voir que ça remarche. C'est bon, ça remarche. C'est toujours quand on veut tourner qu'il y a des problèmes. Alors, vanille insensile, d'accord ? De vanille, boisé, agrumes, aromatiques, terreux, poudré, sucré, ambré, épicé doux et de mousse. Voilà, comme je vous disais, ce n'est pas du tout une vanille sucrée. Alors, vanille insensée, d'atelier des colonnes, est un parfum boisé pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2011. Le nom, le nez derrière ce parfum est Raph Schweger. Excusez-moi si je l'ai mal présenté. Les notes de tête sont citron vert, cédra et coriandre. Les notes de cœur sont vétivère, mousse de chêne, jasmin. Les notes de fond sont vanille, chêne, ambre. Bon, j'avais un peu versé la pyramide. On sent bien déjà les notes de tête, de citron et de cédra qui apportent, je vous disais, ce côté vitaminé au parfum. La coriandre, on l'a sens, ça donne ce côté épicé, mais un côté épicé chaud au parfum. En cœur, du vétivère, on l'a sens, ça donne ce côté sec au parfum. La mousse de chêne aussi, ça donne ce côté un peu sec au parfum, un peu boisé, un peu terreux, qui en ferait limite un chypré. Le jasmin, on le sent, mais c'est un jasmin tout doux, c'est un jasmin floral, c'est pas un jasmin solaire. Et la vanille, bien sûr, on la sent en fond. Le chêne, on le sent très bien, ça donne ce côté boisé. Et l'ambre, on la sent, mais ça apporte pas de rondeur au parfum. C'est plutôt un ambre pour renforcer la vanille. Alors, heureusement que mon iPad remarche, parce que là, pour celui-là, c'est celui que j'avais le plus de problèmes à vous décrire. C'est le Oolang Infini. Oui, ils sont tous de la gamme, quasiment tous dans la gamme Infini. C'est la gamme Intense. Alors, celui-là, il a des accords d'agrumes, verts, boisés, floral blanc, aromatiques, épicés frais, florals, cuirés, éthéreux. Oolang Infini de l'Atelier Cologne est un parfum bois aromatique non-genré. Le nez derrière, il a été lancé en 2011. Le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinette. Beaucoup de créations de l'Atelier Cologne sont de Jérôme Épinette. Et j'ai remarqué aussi qu'il a fait beaucoup de créations pour Zara, parce que j'ai pas mal de ces créations pour Zara. Les notes de tête sont Bergamote et Nérolith Tunisie. Les notes de cœur sont thé, jasmin et cuir. Les notes de fond sont vétivère de Tahiti, bois de gaillac et fleurs de tabac. Celui-là, c'est un délice. Oui, le Oolang, après recherche, c'est une variété de thé. Et il a essayé de recréer une cérémonie du thé. Et il est magnifique. En tête, on sent le côté vert de la bergamote, mais on sent le côté fleuri du Nérolith, qui est plus assistant que les autres fleurs d'oranger qu'il y avait avant. En cœur, on sent bien le thé. Le jasmin, oui. Là, un jasmin très blanc, un jasmin floral. Puis le cuir, qui donne ce côté un peu animal au parfum. Et en fond, le vétivère d'Haiti, qui donne ce côté sec à cette fragrance. Le gaillac, qui donne encore ce côté plus sec au parfum. Et la fleur de tabac, qui rapporte quelque chose d'un peu plus épicé, fumé. Et qui donne vraiment l'impression de boire un thé. Mais celui-là aussi. A tester sur peau, parce que là, sur touche, il m'interpelle. Ensuite, on va rester dans... Désolée, je me perds les pinceaux. On va rester, par contre, là, on va repartir dans une gamme plus classique. Châteliers Cologne. Parce qu'après Hollande, et le vanille insensé, qui était un peu différent. Là, on part sur Clémentine California. Comme son nom l'indique, Clémentine California. Une belle clémentine. Alors, des accords d'agrumes, aromatiques, boisés, épicés frais, sucrés, verts et fruités. Clémentine California de la Toulouse de Cologne. Cologne est un parfum espéridé, aromatique, pour hommes et pour femmes. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont Clémentine, Mandarine, Bédenévrier. En cœur, vous avez du basilic, de la badienne de Chine et du poivre. Et en fond, du cyprès, du vétiver d'Haïti et du bois de centale. Alors, la tête de Clémentine, bien sûr, on l'a sans. La mandarine aussi, c'est ce qui fait cet envolé du parfum. Et elle reste, pour les notes d'envolée, on les sent vraiment toute la journée pour les notes de tête. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La baie de Genévrier, oui, ça vient twister un peu le parfum. En cœur, le basilic donne ce côté épicé, aromatique au parfum. La badienne, moi qui ne suis pas fan de badienne, là, ça passe. Sur ce parfum, ça passe, parce qu'elle est très légère. J'arrive même pas à la distinguer. Par contre, le poivre vient pimper, vient twister cette fragrance. Et en fond, le cyprès donne un côté plus boisé, mais boisé résineux. Le vétiver vient donner ce côté sec au parfum. Et le bois de centale, au contraire, ce côté un peu laiteux. J'ai remarqué, dans beaucoup des parfums espéridés de la gamme, ils mettent du bois de centale pour donner un côté laiteux. Et ça ne me déplaît pas. Parce que ça aurait été des espéridés simples et durs. Alors là, on va passer aux trois plus complexes de la gamme. Déjà que le ho-long et le vanille insensé étaient... Alors là, c'est cèdre d'Atlas. C'est un accord boisé, agrume, aromatique, fruité et poudré. Non, qu'est-ce qu'il a ? Alors, ouais, boisé, agrume, aromatique, fruité et poudré. C'est d'Atlas, de la télécolonne. C'est un parfum boisé pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2018, non, en 2015. Et c'est Jérôme Épinel, bien sûr, qui est derrière ce parfum. En tête, on a du citron, de la bergamote et du cassis. En cœur, du cèdre, de l'abricot, du jasmin. Et en fond, du vétivère, du papyrus et de l'ambre. Alors, on sent toujours la tête de citron. La bergamote, qui donne un côté vert, on la sent bien. Et le cassis aussi. En cœur, le cèdre, qui a ce côté fumé, sec. Comme je vous dis toujours, comme si on taillait un crayon. On le sent. L'abricot, légèrement. Ça donne un côté un peu juteux au parfum. Le jasmin, c'est un jasmin blanc. Toujours très discret. C'est pas un jasmin solaire, comme dans les parfums solaires. Et en fond, le vétivère, donne un côté sec au parfum. Le papyrus, aussi, donne un côté boisé, mais frais à la fois. Et l'ambre, elle se fait très discrète. Comme je vous dis, c'est pas l'ambre solaire. C'est vraiment une belle ambre. Ben, celui-là, bon, je vous dis toujours qu'il n'y a pas de parfum d'été, d'hiver. Mais celui-là, en hiver, il passerait très bien. Le cèdre atlas. Ensuite, le musc impérial. Alors, moi, qui au début, adorais les parfums aux muscs, après, qui ai abandonné les parfums aux muscs, est-ce que les muscs vont me reconquérir avec ce parfum ? Alors, c'est un parfum avec des accords fruités, aromatiques, boisés, florals, et des accords d'agrumes, épicés doux, cuirés, musqués, épicés frais et sucrés. En s'entendant, là, du coup, là, oui, là, je pense qu'il va me réconcilier avec les musqués. Parce que c'est pas un musc propre. Au contraire, on sent qu'il y a quelque chose d'autre derrière. C'est pas un musc blanc classique. Alors, c'est un parfum floral, boisés, musqués, non genré, qui a été lancé en 2015. Et c'est Jérôme Épinette qui est derrière ce parfum. En tête, dans l'envolée, vous allez retrouver du cassis, de la bergamote de calabre et de la soja sclarée. En cœur, de la figue, du cuir et de la lavande. Et en fond, de l'ambrette et du cèdre de virginie. Ah oui, magnifique. En tête, le cassis, il est discret. Il est vert. Il s'est marqué avec la verdure, la bergamote de calabria et la soja sclarée. On a un départ très vert. Puis en cœur, on a un cœur fruité de figues, mais pas écœurant. Il n'est pas aussi fort, la figue, comme dans Phéosikos, de Diptyque. Au contraire, c'est une figue, mais c'est plus la feuille. Ce n'est pas l'odeur du fruit. C'est une figue verte. Puis le cuir, qu'on sent bien. Alors là, waouh. La lavande aussi, qui arrive et qu'on sent bien, qui mélangeait la figue, le cuir et la lavande, donne un mélange détonnant. Puis le fond, de l'ambrette, qu'on sent très bien. Il donne ce côté un peu ambré, mais vert à la fois. Et le cèdre de Virginie, qui donne ce côté fumé et sec au parfum, comme si on taillait une ligne de crayon. On le sent très bien. C'est celui-là, Muscle Infini. Je pense qu'il m'a réconcilié avec certains muscs. Et enfin, le dernier de la collection. Mais là, je vais boire un petit café. On va papoter un peu. Et vous, vous avez bien ces derniers temps ? Ouais. Ah ben, je ne sais pas vous, mais nous, hier, on a eu une grosse saucée. Et il faisait très chaud. Et là, il fait plus frais. Mais voilà, ça commence à pleuvoir. Oui, je voulais m'excuser. Je pense que la vidéo aura été un peu brouillon. parce que je recommence après quasiment trois semaines d'absence. Et en plus, c'est toujours au moment où on veut tourner que nos matériaux, ils déconnent. Enfin, moi, c'est toujours été comme ça. À chaque fois que je veux faire quelque chose, rien ne se passe comme prévu. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et le dernier, de chez Atelier Cologne, bien sûr, c'est le rose anonyme. Alors, le rose anonyme, pareil, très original. C'est une rose, mais qu'on n'a jamais senti ailleurs. Alors, vous avez de la rose. On a des accords de rose. Boisé, de houdre, épicé chaud, ambré, des accords de patchouli, de balsamique baumée, florale, agrumes et sucre épicé frais. Et c'est moi. Rose anonyme de Atelier Cologne est un parfum floral chypré pour hommes et femmes. Oriental floral, pardon, pour hommes et femmes. Rose anonyme a été lancée en 2012. Alors, en haute de tête, vous allez retrouver de la rose de Turquie et du gingembre. Non, excusez-moi. En haute de tête, dans un volet, du gingembre et de la bergama de Calabria. En cœur, de la rose, de l'oudre, du patchouli. Non, je recommence, je me suis gouré, j'ai mal lu. Alors, en tête, vous allez avoir de la bergamote et du gingembre, ainsi que du papyrus. En cœur, vous allez avoir de la rose, de l'oudre. Et en fond, vous allez avoir du patchouli, de l'opoponax et du bain-joint. C'est une rose très orientale. Au début, on sent le côté vert qui est apporté par la bergamote et le gingembre. Et c'est toujours la même bergamote, c'est la bergamote de Calabria qui est dedans. Puis, on sent la rose en cœur, une rose très orientale, qui est magnifiée par le... C'est une rose de Turquie, qui est magnifiée par le bois d'oudre. Après, avec l'oudre, il y a beaucoup de gens qui ont du mal. C'est vrai que l'oudre, suivant comment il est travaillé, et moi, c'est pareil, ça passe ou ça casse. Mais là, celui-là, il passe bien. En fond, le patchouli, pareil, avec moi, ça passe ou ça casse. Il y a beaucoup de gens. Mais là, il est bien travaillé. Ça va. L'opoponax donne ce côté un peu encensé et chaud au parfum. Pareil pour le bain-joint. Ça donne ce côté un peu plus solaire, on va dire. Mais sans tomber dans le sucre. Ben voilà, il grenouille, cette vidéo sur ma revue et sur Je découvre Atelier Cologne est terminée. Je vous remontre les parfums. Voilà, c'est présenté comme ça, dans un étui comme ça, avec les noms des parfums dedans. Alors, si vous êtes intéressé par ce kit, sachez qu'il est en vente sur le site Atelier Cologne au prix de 30 euros et que vous recevrez une carte dedans avec un code unique valable une fois. Voilà la carte et en plus, c'est leur boutique. Le bon d'achat d'une valeur de 30 euros pour l'achat d'un parfum d'un montant minimum de 60 euros. Vous avez 30 euros d'achat quand vous commandez le kit. Et dans le kit, vous avez, comme je vous répète les parfums que vous avez, Pacific Lime, Iris Rebelle, Poumélo Paradis, Orange Changuine, Vanille Insensée, Oulang Infini, Clémentine California, Cèdre d'Atlas, Muscle Impérial et Rose Anonyme. Moi, celui que j'attendais, mais il n'était pas dans le kit malheureusement, c'était le Café Tuberosa, comme je vous disais. Mais j'ai fait des bonnes découvertes quand même dans ce kit. Et pour terminer, une vidéo de parfum de Vincent, vous ne savez pas, une vidéo de Vincent sans une citation parfumée. Et c'est une citation de Monsieur Dior qui dit « Le parfum, c'est le complément indispensable de la personnalité. » Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent dimanche parfumé. Enfin, si vous regardez cette vidéo dimanche. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez été content de me revoir. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Je sais qu'elle a été un peu brouillon. Parce que, vous savez, quand on reprend. En plus, j'ai eu des problèmes techniques. C'était un peu difficile. Et bon, ça fait plaisir de papoter avec vous parfum pendant cette demi-heure de vidéo. Mais mettez-moi un pouce en bas. Et dites-moi en commentaire pourquoi cette vidéo ne vous a pas plu. La critique constructive. Et je pourrais qu'elle m'améliorait avec le temps. Même si ça fait déjà assez longtemps que sur YouTube. Mais pas filmé pendant quasiment trois semaines. C'est... Après, vous allez me dire, Vincent, c'est comme le vélo. Bon, ça ne s'oublie pas. Mais après, on n'a plus nos repères qu'on avait quand on faisait une vidéo par jour. Ou une vidéo par semaine. Ou deux vidéos par semaine. Bon, bref. Vous me comprenez, quoi. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo brouillon et de me mettre un petit pouce en bas. Mais dites-le-moi en commentaire. Sinon, un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le petit bouton rouge qui doit être par là. Et en appuyant sur la cloche, pareil, qui ne se trouve pas. Mais non, pas sur moi, pas cette cloche-là. Sur la cloche de notification. Et appuyez sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent dimanche parfumé. si vous regardez cette vidéo dimanche. Ou sinon, une excellente semaine parfumée. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je vous aime, mes grenouilles.